Le PSG qualifié, est-ce que c'est toujours un événement ? Qualifié en quart, bien sûr. Oui, CF la malédiction, nous dit Alicia. Mais oui pour Loïc Tonzi et non pour mon petit Benoît. De l'autre côté, Charlotte nous dit que oui. Jérôme nous dit que oui, c'est un événement. Et oui, c'en est un pour Raphaël Sebaoun. Giovanni, est-ce que c'est un événement, le PSG en quart ? Et donc un club français en quartier avec des champions après tout ? Je pense très largement que oui, dans la mesure où tout allait bien dans la saison du Paris Saint-Germain. Et puis on a eu un psychodrame quand même quelques jours avant avec ce qui s'est passé de surréaliste avec Hélène Mbappé. Que c'est un match retour, que le Paris Saint-Germain, on a tendance à l'oublier mais en face de poule, il ne gagne pas un match à l'extérieur. Que ce soit à Newcastle, à Dortmund et à Milan. Que les 60 premières minutes au Parc des Princes n'étaient pas bonnes. Et de voir un Paris Saint-Germain très sérieux, très appliqué, surtout très serein pendant 70 minutes à Saint-Sébastien. Oui, c'est bien, c'est un événement, ça rassure tout le monde. Il y a un quart de finale, on a dit que c'était un tirage favorable, ils auraient pu se prendre les pieds dans le tapis. Donc non, c'était très bien, ils ont parfaitement fait le boulot hier les Parisiens. Loïc, vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien. Vous êtes beaucoup à suivre, donc hier vous n'étiez pas sur place, on dit totalement la vérité. Mais vous avez évidemment vu le match, vous suivrez les aventures du PSG par la suite. Est-ce que vous les avez trouvés aussi sereins que ce qu'a dit Giovanni ? On a quand même le sentiment qu'à aucun moment, ils n'ont tremblé et que l'affaire s'est vite pliée, comme le disait l'oracle hier, Benoît Trimoulinas. À l'extérieur, c'est leur meilleur match de la saison en Ligue des Champions. À domicile, à un match de Dortmund aussi, vous avez été plutôt au bon en Ligue des Champions. Oui, mais à l'époque, on disait que Dortmund n'était nul. Oui, c'est plus carrément, ils sont quand même en huitième aussi Dortmund. Et non, hier c'était un très bon PSG. Et finalement, il faut un peu rendre hommage aussi à Luis Enrique, parce qu'il a réussi à construire hier une équipe qui a gêné la Real Cedad. On s'attendait à une équipe espagnole qui vient de presser très haut les Parisiens, qui embête surtout en tout début de match. En fait, ils n'ont même pas cru. Ils ont fait de très belles ressorties de balles. Je trouve que depuis l'arrière, c'était très clair. Et franchement, hier, j'ai été impressionné par ce PSG. Il ne veut pas dire que le PSG va aller loin en Ligue des Champions. Mais en tout cas, ils ont fait un très très gros match hier. Benoît, je viens vous voir. Allez, c'est le moment de vous faire briller. Mais c'est bien légitime. Depuis le début, que ce soit au match allé et au retour, vous m'avez dit, ça va le faire. Tranquille, hier, vous m'avez dit, il n'y aura même pas de débat. Vous l'avez mis sur vos ardoises. Vous m'avez dit, sur Bappé, il m'a dit, il sera décisif. Bon, ben expliquez-moi, c'est quoi votre recette ? Parce qu'on va aller parier. Le devin. On va vous écouter. On va aller voir. Voilà, c'est gênant pour les autres. Non, mais ce n'est pas contre vous, Jérôme. Il faut faire voyer les copains. Non, mais après, voilà. Effectivement, ils ont fait le taf. Ils ont fait un super match. Mais ils ont été aussi aidés par la Real Sociedad. Il ne faut pas se voiler la face non plus. Ils ne sont pas qualifiés face au Bayern ou au Real. Ils ont fait le taf. Ils ont été très bons tactiquement. Après, ils prennent l'adversaire qu'on leur donne. Bien sûr. Tactiquement, c'est pour ça que je vous dis ça. Tactiquement, ils ont été très bons. Ils ont été très sérieux. C'est ce qu'ils n'ont pas fait les années précédentes. Ils n'ont pas pris le match à la légère. On l'a vu dès le début du match. Ils ont été dedans. Ils ont été pressés. Ils ont été très bons dans leur ressortie de balles. Et puis, c'est passé ce qui devait se passer. C'est-à-dire que la Real Sociedad a joué comme il joue à chaque match de championnat. C'est-à-dire très haut, à vouloir presser et à se retrouver toujours en 1 contre 1 ou en 2 contre 2 derrière avec de grands espaces dans leur dos. Le Normand, ce n'est pas quelqu'un qui va très vite. Il a souffert hier, tu as raison. Bien sûr, les centraux ont énormément souffert. Vous avez vu Kylian Mbappé qui s'est à chaque fois mis sur Baratia. Parce qu'il savait très bien que... Merci Raph. Il savait très bien qu'au niveau de la vitesse, il allait le croquer. C'est exactement ce qui s'est passé pendant tout le match. Et donc, c'est pour ça que c'est plutôt logique. Après, de là dire un événement. Un événement, c'est quand même un mot qui est assez fort. Je ne sais pas où placer le curseur. C'est par rapport aux deux désillusions des huitièmes de finale. Parce que bien sûr, ils ont fait demi-finale et finale. Il ne faudrait pas avoir tendance à trop l'oublier quand même. Mais c'est par rapport aux deux désillusions. Il y a 4 ans quand même. Oui, je suis d'accord. Mais effectivement, quand on est un club comme le Paris Saint-Germain où on veut se placer très haut au niveau des clubs européens, ils ont fait le taf. Ils ont été très sérieux. C'est très bien. De là à dire que c'est un événement. C'est un événement sportivement pour le Paris Saint-Germain qui nous avait plus habitués à gagner des matchs-retours. C'est seulement la troisième fois que Paris, ça c'est un événement, gagne son match allé et son match retour dans la phase d'élimination directe de la Ligue des champions. Les deux précédents, l'Evercouzène, oui si vous voulez vous pouvez jouer, 2013-2014 et Chelsea 2015-2016. La dernière fois que Paris a tout simplement gagné un match retour, c'était en 2020, en mars 2020, face au Borussia Dortmund. Donc gagner un match retour et là faire l'aller et le retour, ça n'est pas arrivé si souvent que ça au Paris Saint-Germain en phase d'élimination directe. Et puis un événement aussi pour nos clubs français quelque part parce que quand on regarde les cinq saisons précédentes de nos clubs français en Ligue des champions, les deux dernières fois, il n'y avait pas de club français en quart de finale et il fallait remonter aux deux saisons 2019 et 2020-2021 pour avoir des clubs allés en quart de finale Ligue des champions. Donc oui, c'est un événement quand même. Giovanni, si on est totalement honnête, et hier on en parlait et nos thèmes étaient orientés sur ça et la blessure de Marquinhos et donc son passé aussi étaient orientés sur ça. Non mais vous savez bien où je veux en venir. Oui, oui. C'est que tout le monde faisait un peu d'huile. On se disait, est-ce qu'ils vont flancher à nouveau par rapport aux années précédentes ? Oui, oui. Et on a failli poser la question hier, est-ce que c'est la grande différence ? C'est Louis-Sénrique. On l'aura tout à l'heure, on en parlera de son rôle. Mais est-ce que vous les avez trouvés changés et pas apeurés ? Ce qui est sûr, et Loïc, qui est très souvent au parc, c'est que Louis-Sénrique, parfois, a tendance, il parle beaucoup à ses joueurs durant les rencontres, il s'agace. Moi, j'ai un souvenir à Saint-James Park, où, mais vraiment, pendant un quart d'heure, il se prend la tête avec Marquinhos et ça amène l'erreur. Ce qui est sûr, c'est que la présence de Béraldo, hier, de Lucas Hernandez, sur les relances, sur la manière de sortir le ballon, la présence de Vitignia très bas, la présence de Zaire Emery en haut pour aller chasser le pressing... Quand il y a un peu de technique, c'est plus simple. Honnêtement, sur la première demi-heure, j'ai rarement vu Louis-Sénrique autant applaudir ses joueurs. Il était vraiment content. Et sur l'attitude des Parisiens, je n'ai jamais vu ce qui est le grand problème des Parisiens. C'est d'habitude, tout le temps, ils pleusent le pied sur le ballon et on se calme, les gars. Les mecs avaient envie de jouer. Ils avaient envie de prendre du plaisir. Et ça s'est vraiment ressenti. Et ça, c'est plaisant. Charlotte, on parle défense, donc je viens vous voir là maintenant. On va faire Béraldo tout à l'heure le conseil de classe parce que quand même, pour le coup, c'est une vraie révélation ce qui s'est passé hier. Autant on a été sévère, je pense, à juste titre, quand il jouait à gauche, mais il n'est pas à l'ailleur gauche. Mais maintenant, ce n'est pas notre faute si son coach le met là. On se doutait qu'il avait des qualités de relance. On avait vu deux, trois trucs. Mais hier, c'était un premier test. Ok, Benoît, ce n'est pas City et compagnie, mais c'était un test. C'est un point de base de Vitinha qui change peut-être aussi beaucoup de choses. Le curseur technique a été très élevé. C'est ça qui a fait la différence. Et ils se sont adaptés aussi par rapport au match allé où la Real Sociedad était très fort dans le pressing. Ils n'arraient pas à ressortir. De temps en temps, Donnarumma, les sorties de balles, ils dégageaient vers l'avant. Donc mettre Béraldo gaucher et Hernandez gaucher, ça a été un risque. Mais finalement, Hakimi a une position un petit peu plus basse parce que Hernandez n'est pas droitier. Donc Hakimi était un petit peu plus basse sur le terrain pour aider. Mais à partir du moment où les basques ont été en difficulté, il n'y a quasiment pas eu de frappe. Oui, ils ont été sereins. Il y a eu du sérieux. Mais finalement, contre un adversaire qui était à leur taille, il met l'argent. Bien sûr. Il n'est pas préparé. Ce qui est fou, c'est que les joueurs n'étaient pas au courant avant du système tactique. Ah non, c'est deux heures avant. Les Andes ne savaient pas deux heures avant qu'ils allaient jouer à l'axe droit. Je pense qu'il faut qu'il se prépare. Ça risque d'être sous le jeu comme ça. Je ne sais pas non plus. En fait, il prépare plein de choses à l'entraînement. Tout le temps du match, il dit « Ok, les gars, on fait ça. » On fait celui-là. On fait ce qu'on a travaillé. Sauf qu'il leur dit trois heures avant. Oui, il leur dit ça. Tant qu'il se qualifie, je vais vous dire, on ne lui fera pas un profil. Non, mais il est bon. Je viens vous voir, Jérôme, parce que vous, le PSG, que des hauts, des bas, vous avez connu un peu, vous avez une histoire. Et donc, ça m'intéresse évidemment d'avoir ce côté-là vraiment à venir. Mais là, on parle avec un regard franco-français. On est satisfait de la qualification d'un club français. L'Europe, elle en pense quoi de cette qualif, Alicia ? Le PSG a fait forte impression hier soir. Déjà, ça, c'est un premier élément. Mais avant de voir vraiment l'Europe... Attention à votre tête, Giovanni. Vous laissez la tête, vous fichez, Alicia. Excusez-moi, Alicia. C'est une belle clinière, c'est pas la question. C'est les cheveux. C'est pour les télé-explicateurs. Il démarre, attention. Il vient du web. On va tout d'abord écouter les mots assez forts d'Imanol Al-Ghawassil, l'entraîneur de la Real Sociedad, qui était très impressionné par cette équipe du Paris Saint-Germain et qui en fait même un favori à la victoire finale. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain envoyait un message fort à l'Europe ? Est-ce que le Paris Saint-Germain a impressionné ses principaux concurrents ? Eh bien, le PSG a plutôt impressionné ses concurrents. Et surtout le PSG est top 8 européen de nouveau. Jérôme, avant de parler d'ambition, un mot quand même sur le côté événement. Vous m'avez répondu oui ? Oui. Oui, c'en est un. Oui, on n'est pas top 8 finalement tous les ans. Toujours, et puis c'est le PSG. C'est presque un événement qui n'est pas d'événement en fait. Tu vois, tout s'est passé comme prévu. Et en cela, c'est presque un événement. Et puis, qui en est en France pour pouvoir ne pas être heureux d'un quart de finale, quelle que soit l'équipe ? Alors, tu as deux teams. Tu as la team avec 700 millions de budget encore heureux. Et les autres comme nous, plus pragmatiques. Et puis, on s'émerveille encore de tout. On se dit non, mais attends, tu as le PSG en quart de finale. Avec la saison, avec le mélodrame juste avant, avec les trucs. Puis un club français en quart, c'est toujours un événement. Si tu as le PSG ou pas, voilà. Et justement, ce n'est même pas le huitième de finale parfait pour progresser et aller où Louis Sérréquet veut aller. Ni trop dur, ni trop facile. On confiance un peu. On peut continuer à bosser et à préparer quelques trucs, travailler quelques trucs, inventer quelques trucs. On disait l'an dernier, ils avaient mal géré l'histoire de la différence de but. Donc, ils s'étaient retrouvés dans le tableau de l'enfer. Alors que ça semblait plus ouvert avec les clubs italiens ou portugais de l'autre côté. Et là, cette année, c'est ce que je disais hier, on a un peu le sentiment que si ça veut sourire, il y a peut-être de quoi jouer deux, trois adversaires au moins à leur niveau. Dans une PSV, par exemple. Une PSV, on ne peut pas le Borussia à nouveau. J'irais même jusqu'à Naples et Barcelone, en fait. Oui, oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est toujours difficile parce qu'il y a la part de com, ce qu'ils veulent annoncer, la réalité. Mais d'avoir, dès le début de saison, sorti le côté, on n'est pas là pour la Ligue des Champions, on veut vraiment construire quelque chose avec Luis Enrique. Là, il leur sort. Non, mais c'est lui qui va tout seul. Je trouve qu'à part l'histoire de Kylian Mbappé, on aura tous les tenants et les aboutissants grâce à Loïc Tanzy tout au long de la saison. Mais ce qui est génial, et ça, on ne peut pas lui enlever, même s'il ne nous aime pas, nos journalistes, c'est que Luis Enrique, dans la gestion de son groupe, il est très fort. Il est très, très fort sur des dramatisés, détourner la tension, tout prendre pour lui. Vraiment, c'est un coach de très, très haut niveau. Il a changé hier, Giovanni, sur son discours d'après-match. C'est la première fois qu'il dit quand même après-match. Oui. On est là pour la gagner quand même. Oui, mais parfois, il le sous-entend. Oui, mais il ne l'a pas fait avant. Il peut le dire encore, c'est lui que l'an dernier. Bien sûr, mais je le trouve. C'est quelqu'un qui est très malin, qui est très bon. Il y a un Luis Enrique devant la presse, et il y a un Luis Enrique avec ses joueurs. Et il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui l'apprécient énormément. La gestion de Béraldo, elle est énorme. Tu as combien de gamins qui auraient plongé Théago ? Et là, il fait un match fantastique. On en parlera d'ailleurs longuement, tout à l'heure, de Luis Enrique. Un mot, Loïc, parce que vous suivez le Paris Saint-Germain au quotidien, puis après, on joue. On continuera à évoluer ça avec lui. Ah ! Un Fight Club ! Vous allez jouer avec nous. On ne peut pas faire un Fight Club. Ça va, il est pas mal. Non, mais est-ce qu'au PSG, vous sentez une sérénité nouvelle avec cette qualif ? C'est-à-dire que, bon, finalement, l'affaire Mbappé va se dégonfler d'elle-même. S'il joue moins en championnat, on aura tous compris qu'il jouera en Ligue des Champions, que finalement, le titre, 9 points, c'est pas encore acquis, mais enfin bon, 9 points, les différences de but, a priori, c'est jouable. Est-ce qu'il peut se passer un truc qu'on n'a pas vu depuis des années au PSG ? Une confiance quand arrive le mois de mars-avril ? Oui, après, on le dit un peu depuis le début de saison, mais c'est dû à deux choses. Déjà, la direction, qui aujourd'hui a dit, on laisse les clés du camion à Luis Enrique. Ils l'ont fait. C'est lui qui décide, il fait ses choix, on va essayer de ne rien lui imposer dans la mesure du possible. Quand c'était avec Mbappé l'été dernier, par exemple, qu'il ne jouait pas, c'était imposé. Et puis, il y a surtout Luis Enrique aussi, qui amène une espèce d'ambiance positive dans le groupe, de par son expérience. Et puis, il dédramatise tout, c'est-à-dire qu'en match allé, il disait, si on perd le huitième de finale, c'est pas grave, c'est le foot. C'est comme ça, des fois, tu perds. Vous ne t'avez pas obligé de le croire ? Bien sûr, mais je pense que lui, il le pense. Je vois un dernier mot de Benoît par rapport à ça, et après, on joue le premier, parce que je vois que Jérôme, il me dit, je veux jouer, je veux jouer. Il a joué les yeux de Jérôme, il est en train de me dire, à Cher, il faut jouer, mon grand-là. C'est Benoît. Ah, c'est Benoît, on sautait, on ne dit rien. Vous voyez, quand Jérôme parlait, vous voyez, il a raison, ce match-là peut débloquer beaucoup de choses. Il a dit ça de moi ? Je le voyais dans ces moments. C'est toujours mieux de... J'ai eu beaucoup d'espion pour toi, Jérôme. Il s'appelle de votre prénom, c'est très important. C'est évident avec lui. Non, je suis d'accord avec Jérôme, parce qu'effectivement, c'est mieux de jouer contre la Real Sociedad en huitième que de tomber contre le Bayern ou le Real. Parce que là, de suite, si vous êtes éliminé, on va vous juger sur une élimination directe. Vous voulez dire qu'on va moins les juger s'ils perdent en quart contre City maintenant ? Clairement, oui. Parce que, rappelez-vous, les poules, ça a été très compliqué, mais malgré tout, ils sont sortis. Ils font un super match retour face à la Real Sociedad avec beaucoup de sérieux. Des choses nouvelles ont été mises en place et qui ont fonctionné de suite. Donc, ça veut dire que le groupe peut-être évolue. Et quand Luis Enrique ne répétait sans cesse « Mon équipe sera meilleure », mais peut-être qu'il a raison. Peut-être que la meilleure… Mais nous, on a toujours donné rendez-vous à ce moment-là. Peut-être que l'équipe sera meilleure. On verra en quart de l'heure. C'est une bonne relance, ça, tout à l'heure. Est-ce que le PSG a été à son meilleur, finalement, hier ? Si la réponse est oui, c'est qu'il ne nous avait pas menti. A voir ce qui se passera par la suite. Il ne faut pas provoquer les grands joueurs. Interdit de provoquer les grands joueurs. Client Mbappé a mis tout le monde d'accord face à la Real Sociedad. Alors, il ne faut pas provoquer les grands joueurs. Interdit de les provoquer. Client Mbappé, il a sorti une masterclass contre la Real Sociedad. Client, il a fermé le bouche. Il a fermé le bouche. Lucéri qui l'a fait sortir sur deux matchs face à Rennes et face à Monaco. Visiblement, ça a piqué Client Mbappé. Ça a piqué l'ego du champion. Et il a surréagi, et de la bonne manière, face à la Real Sociedad. En marquant un doublé. Et ces buts-là, c'était vraiment des buts incroyables. Les deux buts de Client Mbappé, c'était vraiment des top buts. C'est aussi ça les champions. Lorsqu'on te critique, il y a deux choses. Soit ça te plombe mentalement et ça t'affecte, tu ne reviens jamais. Soit tu prends ces critiques pour te bonifier. Ces critiques deviennent ton carburant. Ces critiques deviennent ton carburant. Et ce fut le cas de Client Mbappé. Lorsque vous critiquez Client Mbappé, il prend ces critiques comme du carburant. Il prend ces critiques comme du carburant. C'est ça qu'il bonifie. Donc, Client Mbappé, les amis, j'ai hâte de voir comment Lucien Riquier va faire la prochaine joue de championnat. Est-ce qu'il va continuer à sortir Client Mbappé en cours de match ? J'ai vraiment hâte de voir. Nasser Kalafi a dit, le président du PSG, il a dit, Client Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. Donc, jusqu'au bout, il essaie de draguer Client. Il essaie de faire en sorte que Client reste au PSG. Et à juste titre, parce que Client va peut-être quitter le PSG en fin de saison. Mais ce n'est pas encore officiel. Ce n'est pas encore officiel. Et tant que le club ne va pas communiquer cette information de manière officielle, tant que Client Mbappé ne va pas dire devant les médias de manière officielle qu'il va quitter le PSG, rien n'est vraiment officiel. Parce que ni le club, ni Client, personne n'a vraiment communiqué sur ce sujet. Et quand personne n'a communiqué sur ce sujet, Nasser et Kalafi essaient jusqu'au bout de retenir Client Mbappé. Parce que sa confiance de presse ou bien son interview, là où il dit, Client, c'est le meilleur joueur du monde après la victoire du PSG face à la réassassédante. Pour moi, ça dit tout. Ça montre à quel point jusqu'au bout les dirigeants du PSG veulent absolument garder Client Mbappé. Ils veulent absolument le garder. On le drague jusqu'au bout. On le drague jusqu'au bout. Est-ce que ça va marcher ? Pour moi, je ne pense pas. Parce que Client Mbappé, lui, le fait, il a 25 ans. Il sait très bien que s'il n'est pas pour Rédi-Madrid maintenant, c'est game over. C'est game over. C'est mort pour lui et c'est le moment ou jamais parce qu'il a 25 ans. S'il prolonge avec le PSG, c'est minimum 2 ans. Et 2 ans au PSG, ça va faire en sorte qu'il va arriver à 27 ans. Est-ce qu'à 27 ans, le Réal de Madrid aura encore besoin de Client Mbappé ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser parce que Client, il est relativement jeune. Donc, moi, je pense que c'est le moment ou jamais de pâture Rédi-Madrid. Il a fait le tout avec le PSG. Il a fait le tout avec le PSG. Il a remporté les titres. Il est sorti, je pense, 6 fois le meilleur buteur de Ligue 1. Bref, il est un palmarès long comme le bras. La seule chose qui manquera à Client, les deux choses même, je vais dire, la LDC, la Ligue des champions et le ballon d'or. On sait que si pour Réal de Madrid, il va remporter la LDC. Il va remporter la LDC parce que le Réal de Madrid, déjà, l'équipe est déjà très très forte. Si on rajoute à cela Client Mbappé, franchement, ils vont devenir presque injouables. Ils vont devenir presque injouables. Donc, si pour Réal de Madrid, il aura plus de chances de remporter la LDC, il lui a mis le C, c'est pour ça qu'il n'a pas envie de prolonger avec le PSG. Il veut aller voir ailleurs. Il veut également réaliser ses rêves parce que son rêve de gamin a toujours été du jeu pour le Réal de Madrid. Il a toujours voulu jouer pour la Maison Blanche parce qu'il estime que pour lui, c'est le meilleur club de tout le temps. Et à juste titre, le Réal de Madrid, c'est le meilleur club de tout le temps. Partagez-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas un professeur, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si ça, on se dit à très bientôt pour notre réveil de l'examé. Ciao, ciao.